Bonjour chers amis, on va parler de la fièvre prolongée. Comme d'habitude, on commence par des points importants. Donc pour la définition, la fièvre prolongée, c'est la température supérieure à 38 le matin et 38,3 le soir, plus une durée plus de 3 semaines. L'interrogatoire et l'examen clinique, si besoin répété, ont des deux étapes clés du diagnostic éthiologique. La stratégie de la prise en charge d'un patient atteint d'une fièvre prolongée doit être méthodique et persévérante. Elle s'appuie sur les données cliniques et l'usage raisonné des examens paracliniques. Gardez toujours en tête que 10% de fièvre prolongée reste sans éthiologie identifiée et nécessite alors la surveillance du patient. La définition, la fièvre prolongée ou bien la fièvre persistante, elle évolue plus de 21 jours. La fièvre récidivante ou récurrente, ce sont des épisodes fibrés surviennent de façon répétée et espacés d'un intervalle libre sans fièvre, allant de quelques jours à plusieurs mois. Donc, les conditions de prise de la température, idéalement à distance de repas et après 20 minutes de repos. Donc, sur voie périphérique, c'est-à-dire axillaire ou buccale, qui sont habituellement utilisées, la température mesurée doit être majorée de 0,5 degré pour obtenir de température centrale. Pour les voies tympaniques, peut-être mises en défaut en cas d'obstriction du conduit auditif externe, de pochon de surmène. Donc, en cas de fièvre prolongée, il est indispensable que la température corporelle soit bien prise. On passe directement aux étiologies qui vraiment posent un problème durant la fièvre prolongée. Donc, on va baser sur trois groupes d'étiologies qui sont les plus fréquentes, soit les infections, soit les cancers et l'hémopathie et les maladies inflammatoires chroniques. Et on a d'autres étiologies qui sont moins fréquentes. Pour des infections, les infections constituent 40% des étiologies, soit bactériennes, soit virales, soit fondiques, soit parasitaires. Pour les infections bactériennes, on a les endocardites infectieuses, les tuberculoses, les foies supurées. Donc, il faut rechercher les foies dentaires, les sinusites, les infections urinaires, les infections digestives. Et n'oubliez pas les bactéries intracellulaires. Fièvre cube, brécillose, maladies du WIP, les mycobactéries non-tuberculoses, j'ai un terrain immunodéprimé. Pour les infections virales, on a le VIH, le BV et le CMV. Pour les infections fongiques, on a les candidoses systémiques, surtout sur un terrain immunodéprimé, ou bien quantitaire central, ou bien malades de réanimation. Le cryptococose, dystoplasmose, aspergillose invasive. Pour les infections parasitaires, on a les autochtones et les tropicaux. Pour les autochtones, comme Toxul, Dishmanios. Pour les tropicaux, comme l'amibose hépatique et le paludisme. On passe à la deuxième mythologie, des infections malignes. On a les cancers solides, qui touchent n'importe quel organe, le rein, l'ovaire, le foie, l'estomac, etc. On a les lymphomes et le sémi-aigu. Troisièmement, on a les maladies inflammatoires systémiques et fièvres d'origine inflammatoire, qui constituent 10% des cas. On note surtout les maladies d'Ortan. La maladie d'Ortan, c'est la cause de fièvres d'origine inflammatoire la plus fréquente au-delà de 60 ans. On a aussi l'épice urétimateux disséminée, surtout chez les femmes jeunes. On a des périarthrites noeux, post-hépatite B, caractérésés par arthromyalgie, ou bien multinévrites. On a la maladie de style, caractérésés par polynucleose, plus hyperféritinémie. On a d'autres. N'oubliez pas aussi l'arthropathie micro-crystallienne, comme maladie de gouttes et la chondrocalcinose. Aussi, les mykies, maladie du Crohn, ou bien de l'ARCHH. On passe aux d'autres causes, comme des causes médicamenteuses. Donc, la fièvre survient en général entre 7 et 28 jours après l'introduction d'un nouveau traitement, mais peut survenir jusqu'à 6 mois après l'introduction du médicament. Donc, tous les aspects du courbe thermique sont possibles, de la fibricule à la fièvre hectique. Donc, élevé d'allaire infectieuse, une hyperhérosanophilée ne présente que dans 20% des cas. Donc, les médicaments principalement en cause sont tous les antibiotiques, les antihépileptiques et les antiarrhythmies. Il s'agit le plus souvent d'un diagnostic d'élimination, bien sûr. Donc, la normalisation de la courbe après l'interruption du traitement suspectée est confirmée de diagnostic. Mais il existe une forme particulière, le DRESS syndrome, Drug Reaction with Isonophilée and Systemic Syndrome, particulièrement grave et impose le diagnostic rapide pour interrompre le médicament en cause. Donc, elle peut entraîner une évolution possible vers la défaillance mitivisgérale et le décès. Donc, le DRESS syndrome régresse en général en plusieurs semaines après l'arrêt du médicament. On a d'autres éthiologies comme les éthiologies d'endocrinaux, hyperthyroïdiques, les maladies thrombo-embolétiques qu'on doit rechercher, les émopathies profondes, surtout dans un contexte bien malade sous les anticoagulants, et on note aussi la fièvre factice thermopatomimie. Donc, c'est la prise de la température et falsifiée. Donc, elle peut parfois une prise de température sur du gérine venant d'être mise, peut permettre de mettre en évidence une discordance entre une température élevée avec un examen clinique et voire biologique tout à fait normal. On a aussi le syndrome de Mencher-Hans dans un contexte psychiatrique souvent difficile à percevoir. J'ai une patiente qui est injectée le plus souvent des substances très diverses, provoquant notamment des supérations itératives. Donc ici, on note que la flore bactérienne souvent polymorphe, ce qui attire l'attention, par opposition aux furanculoses et les absicutes anémotiques liées à Staphylococcus orius. Donc, dernièrement, on note aussi la dysrégulation thermique autonome. Ça, pour les femmes jeunes, plus souvent, dont la température ne dépasse pas 38, avec examen clinique tout à fait normal, état général conservé, et absence complète de syndrome inflammatoire biologique, sous décalage thermique, note volontaire à l'effort, succédé souvent à une virose banale, donc l'évolution est béni, et ne nécessite pas d'investigation supplémentaire. Maintenant, on passe à l'enquête éthiologique, qui est une étape essentielle, vu la diversité des causes possibles, donc impose un interrogatoire examen physique particulièrement méthodique et exhaustif, donc le moindre petit signe peut avoir son importance. À l'interrogatoire, on évalue le contexte, le contexte de l'immunodépression, les antécédents personnels, les antécédents familieux, les prises médicamentales, les gestes dentaires, les professions ou bien l'activité de loisir, la notion de contagion notamment tuberculeux, les antécédents de séjour en zone tropicale, les prises toxiques, les pratiques sexuelles, etc. Puis, on passe à l'étape où on apprécie les caractéristiques de la fièvre, c'est-à-dire qu'on doit tracer la courbe thermique. Donc, on doit connaître la date de débit et le mode de débit. brutal après un événement particulier ou bien insidieux, le caractère récurrent, le traitement déjà suivi ou bien déjà pris et la réfficacité. On évalue le retentissement sur l'état général et on interroge le patient sur des signes associés. Donc, l'examen physique en l'absence de signes fonctionnels orientant directement le diagnostic. L'examen physique doit être particulièrement rigoureux et complet sur les thègments, les muqueuses, notamment la recherche des adénopathies ou bien une masse palpable. C'est primordial. Pour les examens complémentaires en absence d'un point d'appel évident, on procède habituellement en plusieurs étapes. On a le bilan de première attention qui est en général réalisé par des médecins généralistes. Puis, le bilan, c'est qu'on n'a pas vraiment trouvé un foyer. On passe à le bilan de deuxième attention qui sera programmé. Donc, c'est quoi le bilan de première attention? On a des bilans non microbiologiques classiques comme l'infarnasse, l'ionogramme, la calcémie, l'urémie, le bilan hépatique, donc l'LDH et le CRP. On a aussi des examens microbiologiques, surtout l'immunculture et les sérologies. Les sérologies classiques de VIH, BV, CNV. On passe à l'imagerie, on a le radiotorax et l'échographie, parfois le panoramique dentaire. Donc, pour les bilans de deuxième attention, les bilans non microbiologiques. On pense à des maladies auto-immunes, on doit demander les dosages des anticorps anti-nucléaires, par exemple. Si on a pensé à l'épice, bien. Pour les examens microbiologiques, on remarque ici qu'on n'a plus de spécificités. Par exemple, si on a pensé à la tuberculose, on doit rechercher les crachats ou bien la recherche de barbe dans les crachats, bien tubage gastrique. Aussi, sérologie, mais cette fois-ci plus spécifique à la recherche de l'hygiornélose, coccylaburnite, bartonella. Et pour l'imagerie, l'échographie cardiaque, doppler, scanner, le TEP scan, etc. Et un examen plus spécifique, c'est la biopsie tissulaire. Par exemple, de maladie tortant, le diagnostic est posé par biopsie sur l'artère pulmonaire, l'artère temporaire. Et merci.